Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je filme ce vlog le jeudi 15 juin 2023. Je vous dis ça parce que je pense que vous allez le voir dans un petit moment, mais je vous avais dit que je ne filmerai pas de vlog cet été vu que je suis avec ma fille tout l'été. Et en grande partie avec Quentin aussi, j'en filme quelques-uns en avance pour que vous ne soyez pas sans vlog avant le mois de septembre. Aujourd'hui c'est le jour 4 du festival du film d'animation qui se tient à Annecy chaque année depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est la deuxième année que j'ai une accréditation. Donc je fais partie des personnes qui ont une accréditation de presse. Moi je ne suis pas vraiment dans la presse, je suis dans l'influence et le... enfin une catégorise dans l'influence et dans le journalisme. Je ne peux pas assister à toutes les projections, ce qui est bien normal parce que du coup je ne fais pas partie des métiers de l'audiovisuel. C'est la deuxième fois que j'ai cette accréditation et que donc j'ai accès à une grande partie des projections. Donc ça se passe à Annecy toutes les années à cette période-là. C'est marrant d'y repenser parce que c'est la période où Quentin et moi on s'est connus l'été de nos respectivement 16 et 17 ans. Une des premières choses qu'on a faites ensemble c'est d'aller voir un film en plein air du coup à Annecy pendant le festival du film d'animation. Enfin bref, c'est rigolo. Donc d'ici une heure environ je vais partir pour mon programme du jour. J'ai récupéré mon badge et j'ai aussi tout le programme. Cette année c'est le Mexique qui est à l'honneur comme vous pouvez le voir. L'affiche, donc ça c'est l'affiche officielle de cette année, elle est absolument magnifique. Donc je vais à 11h30, attendez je ne suis pas sur la bonne page, voir un long métrage en compétition puisque donc il y a un prix qui est décerné bien sûr à la fin du festival pour les oeuvres les plus innovantes. Et c'est un film qui s'appelle Les Inséparables. Vous mettrez l'affiche sur l'écran si j'arrive à la trouver. Un buddy movie comique sur les mésaventures d'une marionnette fugueuse à l'imagination débordante et d'un animal en peluche abandonné qui a besoin d'un ami. Il se croise à Central Park et s'associe contre toute attente pour une aventure d'amitié épique à New York. Voilà vous comprenez pourquoi j'avais très envie d'aller voir ce film. Donc je vais faire ça, je vais y aller en vélo. Il fait extrêmement beau aujourd'hui. Il fait globalement très très beau toute la semaine. Ce qui est une chance parce que du coup voilà il y a beaucoup 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 de monde à Annecy. Beaucoup de touristes, beaucoup de personnes qui viennent pour cet événement qui est vraiment mondial. Il y a des projections en plein air à peu près tous les soirs. Donc c'est quand même une bonne nouvelle qu'ils fassent beau. Chaque année j'ai l'impression qu'il y a plus de monde que l'année précédente. Mais 2020-2021 bien sûr avec le Covid c'était annulé en 2020 c'est sûr. 2021 je suis pas certaine mais ça devait être compliqué. L'année dernière c'était vraiment mon premier festival. Donc j'ai trouvé qu'il y avait du monde mais ça allait encore. Et cette année je trouve que c'est complètement démentiel. Mais on est peut-être reparti sur des standards il y a 4 ou 5 années en arrière. Je me rends pas trop compte. Quentin est à la maison mais il va partir chez un client dans pas longtemps. Et ce midi je déjeune avec une copine d'enfance. Je vais probablement pas filmer parce qu'en plus on sera chez ses parents. Enfin bref donc je vais pas sortir la caméra. Mais je vous emmène avec moi pour la journée. Ah et je vais vous montrer un colis. Une commande que j'ai passée sur le site de La Fourche. Je vous parle souvent de ce site. C'est écrit là. J'ai travaillé par le passé avec la marque. Ça c'est une commande complètement personnelle. C'est pas du tout en lien avec une collaboration ou autre. Je reste cliente de ce site que j'adore. Qui est une sorte d'épicerie en ligne. Avec des produits en vrac, avec des produits bio. Enfin bref c'est une boutique en ligne que j'aime beaucoup. Avec des prix hyper hyper raisonnables. C'est surtout qu'ici tout est tellement tellement cher. Ainsi que je préfère passer mes commandes sur ce genre de site. Et j'avais reçu de la part de Albane Reclus. Qui est diététicienne si je ne dis pas de bêtises. Ce livre qu'elle vient d'écrire. C'est édité chez Alvin Michel. Ça s'appelle Je cuisine IG bas pour toute ma famille. IG comme indice glycémique. Vous savez que moi je suis jamais très extrême dans tout ce qui est régime alimentaire etc. Déjà le mot régime file des boutons. Je n'ai jamais fait de régime de ma vie. Je n'ai pas du tout pour problème d'en faire. Je mange ce qui me fait plaisir. Ce que j'aime. Sans excès. Mais voilà. Je le dis souvent. Mais le bonheur démarre dans l'assiette pour moi. Mais ce principe d'indice glycémique bas m'intéresse. Ne serait-ce que pour avoir des aliments qui nous apportent de l'énergie. Sans avoir les pics glycémiques qui fatiguent etc. Dans ce livre il y a plein de recettes. J'en ai fait deux. Mais je n'ai pas pu faire les autres. Parce que tout simplement je n'avais pas les ingrédients pour. Parce que pour avoir un indice glycémique bas. Il faut souvent utiliser des farines différentes. De la farine de blé T45 que tout le monde a dans ses placards. Des produits sucrants qui soient différents du sucre raffiné etc. Donc je n'ai pas encore pu tester grand chose. Mais ce que j'ai testé m'a beaucoup plu. J'ai fait le velouté de lentilles corail. Et j'ai fait. Je n'ai jamais réussi à en trouver l'autre. Bon bref. Ce livre il est très chouette. Je vous mettrai la référence sous la vidéo. Il coûte 17,90€. Les recettes sont vraiment simples. Et vous avez du sucré, du salé. Des recettes pour le petit déj. Des plats complets, des entrées. Il y a beaucoup de choses. Et vous avez toute une catégorie vraiment explicative sur justement l'évolution de la glycémie dans la journée. Qu'est-ce que signifie le terme indice glycémique bas etc. Bref. Si Alban passe par ici. Merci encore de m'avoir fait parvenir son livre. Et donc j'ai acheté entre autres des matières premières, des ingrédients pour pouvoir réaliser ces recettes. Donc j'ai pris de l'huile de coco vierge. Il y a eu pas mal de format. Je ne suis pas partie sur des trop gros formats parce que je veux tester. Donc voilà un petit flacon. C'est bien parce qu'il referme à chaque fois les bouchons avec du papier craft que vous savez qui colle là. Du scotch craft quoi. Ensuite j'ai pris du sucre de fleur de coco qui justement revient dans pas mal de recettes. J'en ai eu par le passé. J'avais le réflexe de me servir de ce genre de choses il y a pas mal d'années en arrière et j'ai complètement perdu le réflexe. Donc j'ai refait un sachet. Il faut que je vois si j'ai une boîte pour le ranger parce que ça ne va peut-être pas être pratique de le laisser là-dedans. Alors ça, pour le coup ça n'a pas de rapport avec le livre. Les amandes enrobées de sésame et de miel, je les prends souvent chez La Fourche. Donc ça c'était pas du tout pour le livre. C'est un achat un peu à part. Mais elles sont vraiment délicieuses. C'est un paquet de 250 grammes. Donc ça c'est la marque La Fourche. Vous voyez c'est du vrac qu'ils mettent dans des petits paquets craft. Ensuite j'ai pris de la farine de blé T150. Quand je vous parlais des différents types de farine, bah voilà. Celle-ci revient pas mal dans le livre. Donc pareil, je suis partie sur un tendement d'un kilo. Puis je repasserai des commandes au besoin. Ensuite j'ai pris du gilitol qui est du sucre naturel de bouleau. Pareil, qui est un sucre naturel qui revient dans beaucoup de recettes. Des amandes décortiquées. Ça c'est pour ma fille qui adore ça. Enfin tout le monde aime ça à la maison mais ma fille a une passion pour les amandes. Ça fait un moment que j'ai passé ma commande. Elle a erré chez le transporteur pendant à peu près 10 jours. Donc je ne me souviens même plus de ce que j'ai pris. Ça c'est des petits shots de gingembre que je prends à peu près à chaque fois. Je vous en ai déjà parlé je crois. Quand vous avez un petit début de mal de gorge et que vous sentez que vous avez une petite irritation. Alors ça ne remplacera jamais un traitement si vous êtes complètement malade. Il vous faut un vrai traitement. Allez voir un médecin. Mais pour un petit début de mal de gorge au cœur de l'hiver ça peut faire du bien. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir un mal de gorge là cet été. Donc j'ai pris la commande pour prendre deux flacons. Et voilà pour ma commande. Donc je vais pouvoir réaliser toutes les recettes que je n'ai pas pu réaliser jusque là parce que je n'avais pas ces ingrédients là. Je vais aller ranger tout ça. Et écoutez je vous donne rendez-vous peut-être sur Instagram. Je vous montrerai ces différentes recettes. Je vous donne des exemples par exemple pour le sucré. Plutôt que de faire un gâteau au chocolat blindé de sucre blanc comme on a tous chez nous. Vous avez par exemple des recettes des biscuits moellés aux flocons d'avoine. Et dans les ingrédients vous avez de la compote de pomme, de l'huile de coco, des flocons d'avoine, du son d'avoine etc. Et voilà des barres de granola. Enfin c'est quand même assez... Je vous fais un petit feuilletage en live. C'est un livre qui est quand même complet. Vous avez beaucoup de recettes à l'intérieur. Je suis très contente de l'avoir reçu. Et je vais aller ranger tout ça. Je suis devant mon ordinateur pour vous annoncer quelque chose. C'est la fin de mon podcast Compresse et Sparadra. Alors je ne sais pas si c'est une fin ferme et définitive. Mais en tout cas je vais le mettre en pause pour une durée indéterminée. Les raisons sont multiples. Il aura quand même duré 3 saisons, 65 épisodes si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup de très très beaux partages. C'est un podcast sur lequel je proposais des interviews de personnes issues du milieu médical et paramédical. C'est un podcast que j'ai adoré, adoré animer. Je n'ai absolument pas l'impression d'en avoir fait le tour parce qu'à chaque interview j'ai appris de nouvelles choses. J'ai découvert de nouveaux horizons, de nouveaux métiers, de nouveaux secteurs d'exercice. C'est un podcast qui m'a énormément énormément appris. Je vous l'avais déjà dit mais moi c'est un projet qui m'animait personnellement avant d'avoir envie de le lancer pour le plus grand nombre. Ça répondait vraiment à une demande, à un besoin d'en savoir davantage. Donc je n'ai pas du tout l'impression d'en avoir fait le tour. Je me suis sentie quand même un peu limitée par l'aspect interview à distance. Je ne peux pas rebondir comme je le souhaiterais, je ne peux pas interagir avec mon invité comme je le souhaiterais parce que je pense qu'à l'écoute ça ne se remarque pas forcément mais je ne peux pas interrompre quelqu'un au milieu de sa phrase parce qu'il y a toujours un décalage de 2-3 secondes. Ça me demande un montage hyper précis pour recadrer les pistes de chacun. Donc déjà c'est un podcast qui me prend énormément de temps. Ça c'est vraiment le dernier des problèmes parce que je le veux bien. Mais je n'ai pas réussi à interagir comme je voulais avec mes invités et le faire en live avec des invités devant moi n'est pas envisageable parce que j'ai trop besoin justement d'avoir des profils qui viennent de la France entière et je ne peux pas me déplacer pour aller interviewer les gens. Donc les 65 épisodes, je dis 65 mais je ne sais pas si c'est peut-être un peu plus ou un peu moins, bref, sont toujours disponibles et ils vont rester disponibles. J'ai un hébergeur que je continue à payer pour que les épisodes soient toujours disponibles. Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai un autre projet de podcast qui va sûrement sortir à la rentrée donc en septembre 2023. Je n'ai pas voulu en parler beaucoup plus tôt parce que vous savez que j'ai beaucoup de mal à parler de mes projets tant qu'ils ne sont pas un minimum aboutis. Donc là j'ai le nom, j'ai la miniature, je suis en train de travailler avec une équipe sur le jingle d'intro et de fin. J'ai la thématique, j'ai les idées donc il n'y a pas de problème, je pense que je peux en parler. Et puis si ça ne voit pas le jour pour une raison qui m'échappe, écoutez tant pis, c'est pas bien grave que je vous l'ai dit. Ça n'aura rien à voir, ça ne sera pas du tout sous forme d'interview, ça ne sera pas sur le milieu médical, ça sera quelque chose de très différent. J'espère que ça vous plaira, moi je lance ça sans trop d'attente bien sûr, j'espère que ça plaira mais je n'ai pas d'objectif ni financier ni autre, comme avec Compresse et Sparadra d'ailleurs. Je lance ça pour mon plaisir personnel et puis on verra si ça plaît ou pas. Mais je vous donne rendez-vous en septembre pour découvrir ça, j'ai hésité à le lancer là pendant l'été et puis en fait je pense que c'est, stratégiquement je pense que ce n'est pas une très très bonne idée. Donc en septembre, la rentrée des classes, ça ira bien avec le thème, je pense que ça sera plus adapté. Et donc je suis devant mon ordinateur pour le dernier montage de Compresse et Sparadra. Je pense, c'est certain que l'épisode sera sorti au moment où vous verrez ce vlog. Je finis en beauté parce que j'ai vraiment une invitée passionnante qui s'appelle Anne-Sophie. qui est coordinatrice du don d'organes, donc quelqu'un qui exerce un métier aussi fascinant qu'intriguant. Et un épisode que j'ai adoré enregistrer, je pense qu'il aurait pu durer trois heures. J'ai appris tellement, tellement, tellement de choses alors que j'estime être un minimum documenté sur le sujet. parce que c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, le don d'organes, le don de moelle osseuse. Donc je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que ça lève beaucoup de tabous, beaucoup de fausses croyances sur le sujet. et Anne-Sophie a vulgarisé le sujet comme personne d'autre n'aurait pu le faire. C'est un épisode qui est assez long, qui va durer un peu plus d'une heure trente de mémoire. J'ai adoré l'enregistrer et puis c'était vraiment une belle façon de finir sur ce portrait qui est juste incroyable. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous en septembre pour la suite des événements. J'avais un tout petit peu parlé du projet sur mon canal de diffusion sur Instagram. Vous avez peut-être vu passer ça. C'est tout nouveau, c'est une des dernières fonctionnalités d'Instagram. C'est aussi mystérieux que compliqué à comprendre, que inutile à la fois, on ne sait pas trop. Mais j'avais juste fait une petite exclue pour les 500 ou 1000 premières personnes qui me suivaient là-bas. Voilà, vous avez le lien sur mon profil, vous pouvez aller me rejoindre. Voilà, en expliquant que je lançais un nouveau projet de podcast. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de ce canal de diffusion d'ailleurs. Parce que vu que je suis la seule à pouvoir parler dessus, alors je peux inviter des gens mais vraiment un à un. Donc je l'avais fait quelques lectrices tout au début. Et puis après ça n'avait plus de sens, donc maintenant je suis toute seule dessus. Je fais un peu des vocaux, je donne un peu des infos sur mon quotidien, des trucs que je ne partage pas, ni en poste, ni en story ou autre. Je ne sais pas trop ce que ça va devenir, mais je continue un petit peu d'exporter le truc. Pour le moment. Elle est pas mal ma vue pour aller à ma petite séance de ciné. Voilà les installations pour les projections en plein air. Là on aperçoit l'affiche. Il y a des projections qui sont faites au centre bonlieu qui est là. Et moi je vais au cinéma pâté, c'est de l'autre côté de la ville. Voilà, pour moi ça se passe ici. Bon, cette séance était trop cool. Je vous fais un débrief en rentrant à la maison tout à l'heure. Je me file acheter des choses pour le dessert avec ma copine. Et je vous raconte ça à mon retour. Je viens de rentrer chez moi. J'ai 5 minutes pour vous parler et 5 minutes pour préparer le goûter et le sac de danse d'Inès. Puisque je vais la chercher à l'école dans la foulée. Le film Les Inséparables, c'était génial. C'était en présence du réalisateur. Je ne savais pas du tout, donc il nous a super bien introduit le film. Le choix des effets spéciaux, etc. Je suis désolée, je ne connais vraiment pas les termes techniques. Vous voyez que ce n'est pas mon secteur d'activité. L'histoire est incroyable. Ça a été scénarisé par les scénaristes de Toy Story. Ça se ressent beaucoup. Pas du tout dans le sens où c'est un copier-coller de Toy Story. Mais je trouve qu'il y a des codes, qu'il y a des façons de faire parler les personnages. Et puis plein de petites références. À nouveau, pas du tout copiées sur Toy Story. Mais il y a beaucoup de choses qui font penser à Toy Story. Qui est une série de dessins animés que j'adore. Vraiment que je re-regarde des années après plusieurs fois. Avec toujours le même plaisir. J'espère que je ne me trompe pas dans ce que je dis. Mais je crois qu'il a dit que le dessin animé sortait en juillet 2023. C'était peut-être 2024. J'ai un gros doute. Mais si vous voyez Les Inséparables au cinéma, que vous ayez des enfants ou pas. Parce que ce n'est pas du tout un film qui ne s'adresse qu'aux enfants. À nouveau, il y a plusieurs lectures dedans. Vraiment, je vous invite à aller le voir. J'ai adoré l'histoire, les personnages, la morale. L'endroit où ça se passe dans Central Park. Moi, c'est chargé de souvenirs. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vous invite vivement à aller le voir. En sortant, vous avez vu, j'ai fait mes petites courses. Je suis allée déjeuner avec ma copine. On a passé un super moment. On était sur la terrasse en plus. Donc, on était au soleil. On était trop trop bien. J'ai vu son petit bébé tout neuf qui est trop mignon. Et j'ai repris mon vélo pour rentrer à la maison. Il fait extrêmement chaud. J'ai quand même essayé de boire un verre d'eau avant de partir. Parce que j'ai beau boire tout le temps. J'avais une gourde avec moi. J'ai bu ce midi, mais j'ai encore soif. Donc, je vais boire un verre d'eau avant de partir. J'ai une montagne de mails aussi qui est arrivée. Dont certains pour des collabs à venir. Donc, il faudra que je me repenche sur ça. Je pense quelques minutes ce soir. Ou demain matin. Mais j'aimerais que ça soit des trucs qui soient soldés avant le week-end. Bon, je verrai bien. Et c'est une fin de journée. On est allé à la danse avec Inès. J'ai un peu de couture à faire demain. Parce que son juste corps, pour son spectacle, est un peu trop grand au niveau des bretelles. Donc, il faut que je m'occupe de ça demain. Ce soir, c'était oeuf à la coque. Parce que, comme vous l'avez dit dans mon précédent vlog, je ne suis toujours pas inspirée pour faire un manger. Donc, les oeufs à la coque, ça plaît à tout le monde. Je vais filer sous la douche. Je vais terminer le vlog ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.